... L'exposition Objectif Vietnam, photographie de l'école française d'extrême-orient, a pour fil conducteur la lettre de mission rédigée par l'académicien Auguste Barthes lors de la création de la mission archéologique en Indochine en 1898, mission archéologique qui allait devenir l'école française d'extrême-orient trois ans plus tard. Les grandes missions de l'école française d'extrême-orient consistent à la découverte archéologique et philologique de la presqu'île indochinoise, la compréhension par tous les moyens possibles de son histoire, de ses bâtiments et de ses idiomes et de participer à l'étude érudite des civilisations environnantes. La photographie a servi dès le départ à fixer des détails et des informations renseignant les carnets de fouilles, les journaux des différentes missions qui étaient déjà agrémentés de dessins et de croquis. Mais la photographie a complété ces documents malgré le fait que ce soit à l'époque un matériel extrêmement lourd puisqu'il s'agissait de plaques de verre, donc c'était un matériel très encombrant. Les chercheurs avaient aussi des familles restées en métropole et ils ont cherché aussi à faire quelques clichés montrant un petit peu leur environnement et donc la vie du Vietnam au début du siècle dernier. Et ces photos-là ont souvent un cachet artistique un petit peu différent. Ces photos sont des témoignages à la fois uniques et assez émouvants d'un Vietnam qui a bien sûr beaucoup évolué depuis la date de prise de vue de ces documents. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !